C'est des ateliers partagés et moi j'ai un atelier qui est divisé en plusieurs espaces, qui va de l'électronique au moulage en passant par l'informatique. Du coup mon travail il s'axe surtout autour des géants, c'est des êtres sculptures, des êtres symboliques. Les corps ils sont parfois assistés par des machineries et à chaque fois l'idée c'est de faire rentrer dans mes sculptures le vivant, le viscéral. Je considère un peu les temps d'exposition comme les temps de vie des corps, donc ils vont évoluer, s'éroder, vivre leur vie en fait. Puis à la fin des expositions, l'idée c'est de les embaumer, de les figer et que ça devienne des vestiges de ces moments de vie. Donc là j'ai une trentaine de géants qui ont été faits et puis 5 environnements complets qui mettent en jeu ces géants. Et ils sont référencés dans un espèce d'univers de synthèse que je crée dans cet atelier. Ici on est dans l'espace propre de l'atelier et c'est un espace où on va faire toutes les recherches un peu précises et toute l'électronique. La sculpture vraiment, la forme qu'ont mes pièces, je la travaille à côté et ça c'est quelque chose que je fais de façon plus instinctive et plus directe. Mais les systèmes que j'intègre dans mes pièces, quand ils sont un peu techniques comme ça, on essaye d'apprendre les techniques et de les développer et de les optimiser pour les pièces. Donc on a créé cette espèce de super lampe et ensuite ça, ça va être intégré à l'intérieur de géants pour diffuser des espèces de paysages intérieurs des corps. Ça va prendre la forme de caisse en bois comme ça et ensuite on a fait nos propres bois agglomérés. Celui-là, il va être placé ici et en fait on travaille comme ça et tu auras une ouverture avec la projection et toute cette espèce de machinerie avec un jeu de fluide qui court à l'intérieur de la caisse et qui va venir se projeter à l'extérieur. L'idée, c'est de faire une installation, j'ai envie de dire vidéo, mais ce n'est pas de la vidéo pour le coup, mais de projeter dans l'espace les dynamiques intérieures des corps. Dans cette vitrine, il y a tout un ensemble d'échantillons de pièces en cours ou de pièces que j'ai faites ou que je vais faire. J'ai des bouts de tricotissage qui est une technique qui a été inventée par Jeanne viscériale et je travaille pas mal avec elle. Et puis, j'ai des cocktails d'hormones parce que je fais des parfums d'hormones pour mes sculptures et donc là, j'ai toute une série d'hormones synthétisées qui sont des hormones humaines. J'ai de l'androsténone, de l'androsténol, enfin j'en ai plein. Ouais, on va la mettre dedans. Est-ce que tu peux aller chercher des lames et des ciseaux ? En général, on est au moins cinq à travailler à l'atelier. Donc, on a fait une empreinte sur corps d'un dos et on vient consolider le moule en bande plâtrée avec du plâtre pour qu'il se tienne bien, que ce soit une coque rigide et qu'on puisse tirer à l'intérieur le positif en plâtre. Vous clignez les spatules et après, on applique un plâtre un peu gras. Vous appliquez à la spatule comme ça. Pas de projection. Que à la spatule doucement, ça va tomber. Ça ne va pas aller de l'autre côté. Ok ? Ouais. Ici, on est dans l'atelier moulage. Sur ces étagères, il y a un répertoire de corps et de moules avec des moules en silicone, des moules à céramique, des tirages de corps en résine, en porcelaine. Et c'est ici que je stocke un peu tous ces bouts de corps, des bouts de pièces, pour les hybrider un peu plus tard. J'essaye de mouler tous les gens qui veulent bien être moulés, en prenant en compte leurs contraintes avant tout. Ce n'est pas très dirigé, la manière dont je vais mouler. J'essaye de prendre le plus d'empreintes possibles et ensuite de voir quelle empreinte j'utilise pour faire quelle pièce. Hugo, je l'ai rencontré aux arts déco. Moi, j'étais en design vêtements. Lui, il était en art-espace. Mais on pratiquait le même atelier qui était l'atelier de résine, enfin de moulage. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.